Bonjour tout le monde, nous sommes les Ocarignites et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Okami ! Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous sommes dans un petit village miniche, pas vraiment miniche, mais un peu miniche-cule. Ah bah, c'est carrément miniche, mais ça, ce serait pas une porte de la forêt coquillée. J'allais dire, c'est une porte mojo, et quand tu vas dans la porte mojo, et bien nous rencontrons le Jean Joro, lequel qui est un habituel, dit tu es un Kami, on les voit rarement, on le joue, écoute-moi le dieu loup, mon bastant est de ramasser les objets dans la forêt et tu veux faire des courses avec moi, c'est le jeu plutôt faire des courses, la huitième merveille, c'est tellement beau que je vais l'acheter. Comme ça, j'ai plus d'argent ! Elle aura duré longtemps, ça aura duré longtemps les Grains de la Résurrection, donc je tiens à féliciter les Grains de la Résurrection pour leur service, tout simplement incroyable. Regarde, maintenant on a l'épée de clade, vous trouverez, non ? Ah, à ce point, ça ressemble pas beaucoup. Ouais, elle est grosse, on a une Great Sword, c'est la Great Sword. Ah, j'avoue, du coup, Kami Amaterasu est utilisatrice de Great Sword. Et de, et de, et de, et de, je sais pas trop ce que ça peut être, un rosaire, un miroir, bah le miroir, à la limite, c'est un bouclier, donc c'est un peu épais-bouclier, mais sans l'épée. Oui, du coup. Hop, la perle. C'est bon, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, c'est bon, nous sommes officiellement les Ocarinites. À quoi, c'était pas censé être avec un Quartz, normalement ? Quartz, Ocarinite, Perle, c'est à peu près la même chose. Ah oui, oui, total. Regarde là, attends. Oh, 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 oh ! Quand même, quand même, regarde là, regarde le jet d'eau qui va s'arrêter pile quand je vais arriver. Ah non, franchement, il y avait une fleur. Ah non, je m'attendais à avoir un truc bien là. Une poterie, c'est super une poterie. Il y a tous les jours qu'on a des poteries. Ouais, bah, moi aussi, tous les jours, je n'étais pas... Oh non, j'y ai cru, là, j'étais en mode, c'est bon, on va l'atteindre. Eh, ça va, on te remet ici, quand même. Ah, mais j'ai perdu des points de vie, quand même. Bon, allez, moi, j'y crois, là. Mais pourquoi tu n'utilises pas la fleur comme tout le monde ? Voilà, parce que je ne suis pas comme tout le monde. Voilà, c'était pour la perle errante. Évidemment, OK. Pourquoi il y a un truc qui vole, là ? Je tombe dans le vide, si je m'en sers. Déjà vous ? Bon, ce n'est pas là. On va essayer d'aller là-bas. OK, c'est mort, OK, c'est mort, OK, c'est... Oh, mais attends. Ouais, non, on va se maudire nous-mêmes, ça va être incroyable. Où est-ce qu'on est, là ? On t'est revenu là où il y avait le... OK, c'est nul, ici. Moi, je ne voulais pas aller là. Bon, on va retourner dans la place principale. Et ça y est, moi, je me trompe quelque peu de bouton d'un point de vue, d'un point de vue, d'un point de vue. J'espère que tu vois Kingdom Hearts. Non, mais d'un point de vue de caméra, donc là, ça n'a rien à voir avec Kingdom Hearts. Attends quoi ? Mais non, mais c'est pas vrai. Il est... Il est dangereux, le visage d'Ishun. Il y a franchement, là, Isshun, là, t'abuses un peu dans ton... Ah, mais tu comprends pourquoi il ne voulait pas vivre. Ah, bah oui, non, mais aussi, oui, bah non, mais après, voilà, c'est pas très intéressant comme village, Isshun, aussi. Il y a tout qui te tue dans son village. C'est pas grave, nous avons le saké. Il y a le saké préféré des samouraïs. Isshun est un samouraï, c'est bien connu. Eh, t'es un loup ? Comment t'as réussi à rentrer dans le village ? Hum, ça doit être drôle de jouer à Outdoor. J'aimerais pouvoir, mais je dois m'entraîner à peindre tout le temps. Nous recevons tous les leçons de l'ancien village Isshaku. Il peut vraiment être strict parfois. J'ai encore beaucoup de chemin avant de devenir un grand artiste. Si seulement je pouvais peindre pour Isshun, alors je pourrais aider les dieux. Allez, récupérons... Oh ! Oh ! Des loups en forme d'aubergine. Incroyable. Qu'est-ce qu'on peut les découper ? T'as raté. Mais t'arrêtes pas de rater. On peut pas découper ça. Non, on peut pas découper ça. Mais c'est toi qui rate tes traits. Ça fait même pas le bruit. Mais d'habitude ça fait un bruit. On découpe pas, moi je te le dis, regarde. T'as vu ? Découpe pas. Ça fait pas de bruit. Mais c'est normal, c'est parce qu'on ne peut pas découper. Là où... Là où... Si je pouvais découper un truc... Dès que je trouve quelque chose que je peux découper, je te montre. Non mais d'accord, d'accord. Regarde, hop. Ah oui, d'accord. Wow. Tu es un petit peu petit pour un loup, tu ne trouves pas ? Mais on me dit tout ça. Je comprends pas. Pourquoi vous... Et tu sembles le porter comme un étrange maquillage. Tu es le premier visiteur de ce village qui ne soit pas un koropukuru. Je m'appelle Miyabi. Ravi de te rencontrer. Ah, c'est... C'était important. Fiat, koropukuru. Mais c'est un papillon. Il y avait un enfant perdu dans la forêt l'autre jour. Elle s'est avérée aventurée encore plus loin dans la forêt et a disparu dans les portes spirituelles. Elle paraissait comme possédée. Ah, 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 ah. La porte... J'ai décidé de la suivre parce que j'étais inquiète pour elle. J'ai vu la porte s'ouvrir dès que la fille s'est tenue devant elle. Et alors, elle a été comme avalée par cette porte. Tu crois que je devrais en parler à l'ancien petit loup ? Tu as vu quelque chose de terrible, Miyabi. Tu vois, il y a un truc quand même que je trouve assez bizarre dans Okami Amaterasu. Non, juste Okami, du coup. C'est ce côté, tu vois, il y a des personnages qui t'indiquent, qui te parlent d'un point de vue. scénaristique, qui t'avance à un truc de scénario. Mais il faut leur reparler pour continuer le scénario. Oui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas trop ce choix, je dois avouer. Alors, j'ai une théorie. Ce serait que la personne qui a fait cette chose et le genre de personne à vouloir s'arrêter parce que le dialogue est trop long et qu'il devait partir, on l'appelle pour aller manger. Moi, j'en ai marre. C'est extraordinaire un loup de la même taille que nous. C'est plus que suspect si tu veux, mon ami. Comment as-tu fait pour trouver ton chemin si loin dans Yoshipetai ? Même la tribu Oina ne peut tenir aussi longtemps dans cette forêt. Toute autre créature y meurt en un instant. Il y a longtemps, une fille Oina s'est perdue par ici, en fait. Elle était à l'article de la mort. Pauvre petite ! Un membre de notre tribu, Issun, l'a trouvé là. Il l'a aidé à retrouver son chemin vers l'orée de la forêt. C'était drôle de se rappeler d'elle après tout ce temps. J'imagine qu'elle doit avoir bien grandi à présent. Je vole ton arrière, désolé. Tout le monde aime bien Issun, on dirait quand même. Ah ouais, ça va. Issun, il les aime pas. Bon, ok, très bien. Faut qu'on aille voir ce village. Là, il y a un. Oui, 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 il y en a une. Mais plus bas, plus bas ! J'ai vu un truc. Après, il y en a un très très haut, mais il n'est pas ouvert, en fait. Mais sinon, on va y en a un. Plus bas, plus bas, plus bas. Oui, non, non, non. Descends la caméra, bon sang. Là. Ah oui, c'est très bas. Non, plus haut, plus haut. Là. C'est très bas, quand même. Ouais bah écoute, c'est mieux que d'aller dans le vide. C'est pas grave, allez. Ah, 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 oh, 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 ah, 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 b, ah, b, c, 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 d, 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 d. Mais Issun. Ouais, mais Issun, oui, j'avoue, là. Tu es de la race des loups. Tu ne peux pas être un banal loup si tu es arrivé dans Pompkotan. Nous te demandons de te présenter. Okami, à ma terrasse. C'est étrange, nous comprenons normalement les animaux. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de ce loup. Mais ce maquillage étrange et cette arme divine, c'est très divin. On l'a vu t'acheter à la boutique du coin. J'ai l'impression d'avoir déjà vu cela quelque part moi aussi. Arrête-toi tout de suite. C'est maintenant que je te connais. Tu ressembles au loup, du parchemin dans la maison d'Ishaku. Ça signifie que tu es un ami de notre chef. Oui, je le pensais bien. J'imagine qu'on ferait mieux de le laisser entrer. Voici la demeure d'Ishaku, chef de Koropokuru. Il se repose à l'intérieur en ce moment, on trouve donc que je t'en prie. Il est vieux et il est devenu plutôt faible. Ça a vu particulièrement vos aires, un peu de temps. On sent de ne pas lui donner trop de soucis. On lui donne du soucis, si on veut d'abord. Au-delà, oui, je reconnais cette odeur. C'est l'odeur de l'épée de la boutique. Je reconnais tout. Cette vieille épée, personne n'a jamais acheté. Qui est là ? Ah, mais oui ! Mais c'est... Mais oui, mais non, mais je reconnais. Ça ne peut pas t'être. Mais pourtant, je reconnais très... Entre mille, tu dois être... Amma ! Mais oui, mais c'est Amma. Mais Amma, c'est toi. Mais quand tu as quitté le monde après cette bataille sanglante, c'était Amma. J'aurais jamais pensé te revoir un jour où mes yeux ont commencé à me trahir, mon grand âge. Mais je peux toujours sentir, et sûr, quand tu m'entends, ressentir les larmes que tu essaies de dissimuler. Quoi ? Ah, bah oui. Ah, c'est ça. Fais pas attention à moi. C'est bien là-bas que je reconnais. Je sais pas comment t'as réussi à te faire si petit, mais ton impolitesse ne laisse aucun doute quand t'as ton impolité. Si, regarde, j'ai pas de impolitesse, ça ? Ah, là, par contre, non, mais je ne suis plus le jeune garçon que tu connaissais, Amma. En grandissant, je suis devenu le chef. J'ai pas beaucoup grandi, quand même. Tu es comme toi, comme tu peux le constater. Mais bon, je suis le sabreur légendaire. Isaac ! Regarde, j'ai... Voilà. Le sabre, il est sur ma tête, bien sûr, évidemment. Je suis devenu quelqu'un depuis notre dernière rencontre, non ? Quoi ? Ah non ? Oh, tu peux bien me regarder en dessous, je sais que t'as impressionné. Mais vraiment ? Je ressens quelque chose à ton sujet qui m'a gagné. Tes pouvoirs divins se sont considérablement moins faits, mais je présume que t'as pas encore plus à tous les 13, n'est-ce pas ? Les choses ont bien changé depuis notre dernière, quoi. Les gens ne croient plus au camicum, apparemment. J'imagine qu'il est donc logique que tu sois plus faible, maintenant. C'est triste de te voir dans ton ancienne forme. Laisse-moi te dire, franchement, Amma, dans ton état actuel, t'as aucune chance contre le pouvoir des ténèbres. Bon, dis-moi, as-tu un compagnon pour voyager avec toi cette fois-ci ? Ah bah, il semblerait que non, parce que bon, c'est un non, tu veux dire que t'es venu ici tout seul ? Bah, c'est pas que je me laisse tomber de te voir avec quelqu'un en particulier. Bon, bah, peu importe, ça n'a pas d'importance. Amma, je suis sûr que tu sais déjà tout ça, mais dans ton état, tu ne peux rien faire contre le seigneur des ténèbres. Mais faut pas le dire, non ? Mais nous, les Kolopopukuru, savions que les grandes obscurités de l'endroit où nous avons besoin d'entraîner à devenir des envoyés célestes. Mais pourquoi tu sautes ? Tu sembles avoir absolument tout oublié, les envoyés célestes... Ah, je suis un guerrier canin, évidemment. Les esprits divins ne peuvent survivre que si les gens croient en eux. Nous seuls, les Kolopopukuru, nous pouvons communiquer avec les Kami. Nous devons devenir artistes pour révéler les pouvoirs divins. Seuls les meilleurs d'entre nous sont choisis pour cet honneur. L'honneur de... Bah, de... Bah, voilà. Hein ? J'étais le sixième envoyé céleste quand je voyageais avec toi, mais je suis vieux à présent et moins fort que je ne l'étais. J'ai donc décidé de ressembler tout mon savoir et de transmettre à mon peuple. J'étais extrêmement strict, mais cela a fini par payer. Maintenant, presque tous méritent de devenir des envoyés célestes. Ah, mais fais donc tour du village et discute avec eux. C'est toi qui reviendras désigné le septième envoyé céleste. Celui qui choisira de t'accompagner en ton voyage, leur superbe peinture montreront le pouvoir divin ton élu. Si les gens croient en toi, ton pouvoir reviendra pour sûr. Alors, seulement alors tu pourras vaincre les ténèbres. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, l'épée bouge toute seule. Oh là là, tu m'ignor encore, c'est ça ? Fais rien, tu peux deviner ce que je pense, en tout cas. Je pense à part spirituelle, c'est bien ça. Seul un idiot pourrait s'intéresser à une chose pareille. C'est pas détestable, n'apporte que des problèmes pour moi. Si tu l'ouvres, tu seras importé par un air sinistre et mauvais. Seul un, il arrivera et il te regardera comme ça. Il n'y a aucune raison au monde de vouloir l'ouvrir. En tout cas, tu ne peux pas l'ouvrir sans mon épée, Tenjin Maru. Oublions ça, hein. Commençons à la recherche de l'envoyer Céleste. Ça doit être difficile de choisir avec tous les talents qu'il y a ici, quand même, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Quoi ? Est-ce que tu veux encore me dire quelque chose de ton information ? Je n'ai plus de petit-fils. Je l'ai, je, 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 voilà. Cette mauvaise racaille a abandonné son apprentissage et s'enfuie avec un abri de puce. Ce n'est plus mon petit-fils, je ne veux plus en entendre parler. Regarde. C'est toi que j'ai dessiné dans l'ancien temps. T'avais un joli bouclier, c'était beau, c'était magnifique. Mais maintenant, qu'est-ce que tu as une épée en bois qui tombe tout seul ? C'est un peu triste. Euh, ouais, du coup, c'est cool. Bonjour, le loup. As-tu fini de parler avec Isshaku ? Eh bien, j'espère que tout s'est bien déroulé. Il a toujours hâte de recevoir de la visite. Viens donc le voir. Il y a quoi là-haut, du coup ? Il y avait une autre porte, alors je me demande ce que c'est. Il y a encore de loup. Wow. Ah, ici, c'est la maison de... De Isshune. Wow. Il sait faire que la même peinture. Mais regarde-moi ça. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait des peintures derrière. Il s'entraîne à dessiner des fruits. T'es content avec ton truc qui fait... Il dessine plein de choses, bravo. Bravo Isshune. Moi, je propose qu'on le renie, du coup. C'est déjà fait. C'est pas moi qui l'ai dit, donc voilà. Là-bas. On est déjà été. Là, par contre, je ne sais pas. Ah, je pense que vous auriez pu être plus sympathique. Voilà, nous y sommes. Bien joué. Prochain combat, on va être maudit de chez maudit. Mais comment on monte, en fait ? C'est bon, on ne peut pas monter. Bah, techniquement, il devrait y avoir une fleur quelque part. Ah, si, si, si. Est-ce que ça serait à partir d'ici qu'on peut faire un truc ? Hum... On dirait bien que non. On a un super angle. Ah, là, 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 je vois un machin. Est-ce que... Oui, c'est ouvert ! Voilà ! Fantastique ! Fabuleux ! Magnifique ! Ah, ah ! Voilà. On y est. Regarde, on va gagner. Ah oui, charme de protection. Ah, mais attends, mais on peut monter encore plus haut, normalement. Bah, oui. Ah, bah, il y a un truc. Ah, c'était le vrai chemin. Ok, non, non, pardon, 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 pardon. Ok, ok, bon. Ah, j'ai... Ah, bah, voilà, une nouvelle perle et ronde, super. Mais du coup... Oui. Il faut sauter de feuille en feuille. Je peux en tout, si je peux... Ah, bah, c'est bon. Ah, non, en fait, c'est bon. Ah, bah, c'est bon. On est tranquille. Ah, mais il y a une porte, là. Eh, oui, bienvenue. C'est la maison de... Alors, qui habitent ici ? C'est la copine de Issune. Ah, quelle surprise. Nous n'avons pas souvent de la visite par ici. Ouah, je n'ai jamais vu un animal si petit de ma vie. La plupart des animaux essaient de nous gober et nous finissons tous plein de bave. Mais tu es bien trop petit pour y parvenir. Tu as d'ailleurs aussi de jolies marques sur toi. J'imagine que tu n'es pas un animal ordinaire. Attends une seconde. Tu ne serais pas le dieu dont Issacu parle toujours. On parle... Oh, partout, les pinceaux. Voici à quoi ressemble un Camille. Je n'en avais jamais vu auparavant. Nous seuls, les Colopoculus, avons de voir les Camilles, tu sais. Maintenant, je comprends pourquoi les humains ne pourraient jamais voir quelque chose d'aussi petit. Allez, Hervo. Oh. On ne voit rien, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Elle est contente. C'est tout ce qui compte. Elle n'a pas beaucoup de compagnie, la peau. Oh, j'imagine. Parce que personne n'est capable de bondir jusqu'ici. Actuellement. Mais si, tu as vu comme Issacu ne se déplace. Bon, je vais sortir. En espérant que ce soit ça. J'espère aussi pour toi. C'est intérêt. Mais non, c'est bon. Salut Issune. On a rencontré ton grand-père, il ne t'aime plus. Déjà de retour. Quoi ? On dirait que tu veux me dire quelque chose. La porte spirituelle. Ne me dis pas que Pilica l'a traversée. C'est ça. On lit un truc comme dans un livre. Je ne comprends pas les autres qui disent quoi. Oui, franchement. Bien, mais je n'irai pas là-dedans. Ça n'amène que des problèmes. Si tu dois y aller, demande à ce vieil Issacu de te guider. Missune, mais espire-toi. Qui est là ? Ah, ce n'est pas la même couleur. C'est quelque chose de différent. Missune, c'est moi Miyabi. Oh, Miyabi. Ah, tu es finalement de retour à la maison. Ah, mais non, je suis juste dans le jardin. Je parie que tu es devenu un véritable envoyé céleste. Exactement comme papy Issacu et les autres l'avaient prédit. Mais pourquoi ne viens-tu pas dans le village ? Je comprends, tu ne veux pas le voir. C'est donc ça. Mais la veilleuse, tu veux bas ? Quoi ? C'est quoi cette histoire d'envoyer céleste ? Sais-moi tranquille. Qu'est-ce que ça amènerait de devenir un truc dans ce genre ? De toute façon, je préfère encore être heureux et sans souci. Tu n'arrives pas à croire que tu dises des choses pareilles. Ainsi, cela veut dire que tu ne peins plus du tout. Nous, les colopoculus, devons aider ceux qui croient en les Camilles. Sinon, les Camilles resteront moins jamais impuissantes. Tu te souviens ? Tu t'es dit de la mettre en veilleuse ? Va-t'en, si tu aimes t'en peindre, fais-le toi-même. Tu ne comptes pas sur moi. Va te croire porter tes idées idiotes et tes plans ascensés ailleurs. Issou ! Va-t'en, nous avons affaire. Allez où ? On doit passer une porte des ténèbres, tu comprends ? Quoi ? Eh ouais, écoute, je n'ai pas le temps de t'aider avec tes veilles peintures. Pardon d'ici. Issou, attends. De toute façon, tu ne sais même pas dessiner, qu'est-ce que tu me veux ? Tu veux vraiment aller à la porte spirituelle ? Et serais-tu par hasard de trouver une fille à ton Ina ? Non, j'essaie de trouver ce que je veux, moi. Je cherche un book. Parce que j'adore. C'est par là, j'imagine ? Bah oui, il ne voulait pas y aller tout à l'heure. C'est bon, maintenant, on y va. Je crois que je me souviens de ce qui va se passer. Et je pense que tu ne t'en doutes pas de ce qu'il va se passer. Bah non, je ne connais pas le jeu. Ah ouais, mais même dans tes souvenirs les plus... Bah, il n'y a pas de souvenirs, mais c'est pas le mot souvenir que je voulais dire, bien évidemment. Très bien, Amma, la porte spirituelle se trouve plus loin par là. Même nous, les Koropokulu, allons aussi rarement dans la forêt. Personne ne sait qui l'a construit. On dit qu'ouvrir la porte ne fait qu'amener les catastrophes. Mais je doute que l'on croise des voyageurs par ici. Après tout, seul le chef du clan des Koropokulu peut l'ouvrir. Et la route vers les profondeurs de la forêt est un vrai labyrinthe. Bien plus déroutant que ce que Kaipoku nous a fait traverser. Mais si tu tiens tellement à y aller, je serai ton guide. Que décides-tu, Amma ? Aller vers la porte spirituelle. D'accord, fais l'envie de vers la porte spirituelle. Reste bien avec moi, bout de poil. Je ne veux pas te perdre le chemin. Mais je voulais dire par là que je pense que c'est très très difficile de deviner. Tu vas geler ? Eh, regarde, moi je les ramasse. Ah bah écoute. Le pompeau de turquoise ! Il y avait le temps finalement. Ouais, en plus le temps il ne s'est découvert pas, tu vois. Ah, à tes souhaits. Pardon ? Attends, mais du coup vous là, juste par curiosité, est-ce que je peux vous sauver la vie du coup ? Oui, assez, il faut vraiment les sauver finalement. Bah j'espère qu'on pourra retourner dans l'abyrinthe. Ouais, non, 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 non. Oh, moi je croyais que de toute façon j'allais y refondre plus tard, tu vois. Bah plus tard, aïe, mais arrêtez, mais arrêtez, je veux sortir de là ! Oh, non, bah c'est toujours pas fini, je vais mourir à cause... Attends, mais je suis pas bloqué là ! Mais non, t'es pas bloqué, normalement t'es pas assis. Voilà, c'est bon. Rempli l'autre gros nul là. On est d'accord qu'il signe, il est super énervé là, il est devenu tout rouge. Mais non, je vais me dire par où il faut aller. Pas raté. J'ai remarqué. Voilà, enfin tu jettes tes boulettes toi. Comme ça on rend un peu la vie dans la forêt, c'est beau. C'est beau. Comme ça, ça sera peut-être un petit peu moins maudit, et que les gens, ils pourront enfin aller à la porte spirituelle sans aucun souci. J'avoue, il y a du feu, ça veut dire qu'on peut brûler les boules de neige. On est brûlés une sur deux. C'est déjà bien. Mais t'inquiète, moi je gère les coups de boule. Mais t'es trop nul, arbre, faut jeter une boulette de papier sur moi, voilà. Mais c'est pas du papier, c'est un noyau. Non, c'est un arbre, on peut faire du papier, je vois pas le problème. C'est pas faux. Oh, la perle est rente, que tu n'as pas récupéré dans la précédente vidéo. Oh mais c'est bon, je visitais, je faisais, je sais pas. Ah mais non, mais bonjour, au revoir, salut à tous. Ah, elle est 30 secondes, bon, dépêche-toi de jeter des trucs là. Oh là 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 là. Je faisais juste un état des lieux, je viendrai revisiter la forêt plus tard, et je déciderai de, si je prends les affaires pas. Voilà, dans un état des lieux, voilà, la sonnette est cassée dans la forêt de Yushipetai, c'est nul, d'autres commandes. En plus, il y a quelqu'un qui a fait une mauvaise blague, il a mis un poisson dans la VMC, c'est inadmissible. La VMC ? Je suis sous, ça s'appelait même pas VMC chez vous. Si, si, ce nom me dit quelque chose. Franchement, on est pas sympa. Oh, oh, oui. Merde lui, il est sympa, tu vois. En fait, ça va. Mais aussi, je sais pourquoi j'ai pas pris mon temps, c'est parce que... C'est parce qu'il y a à Kaipo qui mettais la pression, hein. Elle faisait la course, elle aussi, tu vois. Il est plus sympa, là. 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 Ah, mais c'est... Ah oui, non, d'accord, je veux dire. Non, pas de ce côté ! Il est pour le mauvais chemin. Non ! Je suis sûr que si on prend le mauvais chemin, voilà, on gagne des trucs, tu vois. C'est pas un si mauvais chemin que ça. Tu vois, nous obtenons le verre gravé, c'est comme un verre, mais gravé, dans la... Mais, hé, Yama, je t'ai pas dit d'aller là ! Oui, mais, hé, il faut toujours aller là où le temps ne nous attend pas, parce que moins on nous attend, plus on gagne des bons points. Ça veut rien dire, ce que tu dis. C'est pas grave. Hop. Waouh, tu fais ça avec une telle grâce. Oui, oui, exactement. J'ai fait ça toute ma vie. Ah bah, j'imagine. Ah, ouh, ouh, alors lui, bien joué ! Ah, t'as plus de vie, déjà ! En même temps, si je la perdais pas aussi bêtement à chaque fois que... Alors là... Si je ne la perdais pas aussi bêtement... Si j'avais pas perdu 36 millions de points de vie, surtout... Ah oui, avec la glace ! Voilà, je pense que tu vois, je... Eh, mais il y en a un autre, là ! Il y en a un autre, là, oui ! Là, j'ai tout vu. Moi aussi ! Je... je... il est où ? Il est là, il est là. Il est là, regardez-le, oui. Bon, mais où ? Sa haine ! À ce point ? Maintenant, il est heureux. Bon, non. Bon, on va aller là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Un autre. Ok. Oh, un autre ! Non, mais c'est exactement le même chemin, non ? C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Oh là là ! Le lila, il a mis le turbo, lui ! Oh, tu l'as détruit, du coup ? Mais non, mais... Oh, vous, pourquoi ? Ah oui, pas mal. Ah, dommage. Oh là 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 ! Bon, allez. Toi, tu es libéré. Et toi, tu es libéré aussi. Voilà, pas de haine. Ça ne sert à rien d'avoir la haine. Oh là, tu vas tomber dans la glace. Enfin, dans la... Oh là là. Tu vas tomber dans la glace. Tu veux tomber. Ah, c'est dommage. Ah, dommage. Voilà, je me disais, je suis sûr, on doit aller faire les deux en même temps. Allez, jette ta boulette. Vu que c'était bon. C'est bon, mais le temps, par contre, le temps nous est compté. Attends quoi ? Mais lui, il a... Mais il y a là, il a même pas... Mais non, mais lui, qu'il est, mais je croyais que je l'avais sauvé. Mais non, en fait. Et puis, il continue de m'attaquer. Par contre, t'as plus de vie. Allez, on va manger la friandise préférée de Hama. Qui est là. On va plus avoir d'autres temps, ça va être incroyable. Mais je suis sûre aussi de l'avoir vu. Voilà, bon. Il a menti. Il a menti, c'est pas bien de mentir. Par contre, on va mourir à cause du temps, du coup. Arrête de les sauver. Et jamais ! Mais je sais pas si ça sauvegarde ou pas, après, si tu le rates. Regarde un second, hein. Oula. Si tu fais pas comme moi, tout va bien. On restait pas dans 10 ans dans ta classe. J'allais dire, à moins qu'on retourne dans le temps. On retourne dans le temps. Ah oui, oui, on retourne dans le temps. Mais on retourne dans le temps, en faisant le chemin à l'envers, bien sûr. Ah ben non, mais oui, mais tu vois, il n'y avait pas des parchemins jaunes, tu vois, sur toi, dans ton chemin. Mais non, mais t'es tenté par ça, mais c'est fou. Bien sûr que oui, parce que... Mais triste une minute, et tu vas quand même. Et qui ne tente rien n'a rien, la chance sourit aux audacieux. Ah bravo. Voilà. Et moi, comme je souris beaucoup, ben je... C'est plein d'audace. Non, c'est pas comme ça que ça marche ! Bon, alors lui, là ! Alors lui, là, maintenant, il nous a eus ! Oh non ! Oh purée, c'est le pire. Et en plus, je suis maudit, c'est super. En même temps... T'as passé ton temps à... Comment ça s'appelle ? Je vais pas faire ça. Dépêche-toi de nous. T'as passé ton temps à te jeter dans le vide à... Oh, mais comment t'es parti ? Et bon... Bon, alors là... Ah oui, 15 secondes ! Ah oui, moi je dis, ça se tente. J'espère, on va. Et comme t'as pris un point de sauvegarde, j'espère que ça va revenir ici, tu vois ? Non, je pense pas. Ah, dommage, ça c'est en vrai. On va devoir refaire le chemin, je crois. Non, le pire, ce serait que les arbres ne soient plus... Hop. Voilà, hop ! Bon, tu vois, nous sommes au milieu de la forêt, t'es déjà fatigué, tu sais que le mal de loup, j'ai eu à te traîner aussi loin. Allez, boule de poil, donne tout ce que t'as cette fois. Après, cette fois, d'accord, fonçons vers la porte spirituelle, tu vois, finalement, il s'est passé absolument rien. Moi, j'espère qu'ils sont sauvés, les autres. Bah, techniquement, t'as gagné les points de bonheur, donc j'imagine que oui. Ouais, bon, bah j'imagine qu'on se retrouve là où on... On est mort. On est mort, ouais, tu vois, les trucs sont déjà récupérés. Ah, regarde ce bel arbre. Mais où ? Oui, alors voilà, j'ai te l'envoyé Céleste, je le guidais dans la forêt et le Camille est mort dans le poison. Quoi ? Mais non ! Mais non, il y en avait un troisième ! Alors, c'est peut-être même le quatrième, tu vois. Mais non, mais c'est pour ça que tu repasses, en fait. Ah, lui, il a fait un gros prank. Incroyable. Mais non ! Il était super triste que tu l'aies pas vu, en plus. Ouah ! C'était magnifique. Il était trop énervé parce que... Vas-y, vous libérez mes amis, moi non. C'est quoi ce favoritisme ? Tout ça, parce que j'ai poussé derrière, c'est pas de ma faute. J'ai les oiseaux, ils sont venus, ils ont posé mon noyau ici. Bon, nous sommes de retour ! Avec plus de temps, c'est très bien. Avec un petit peu plus de temps, il est évidemment. Mais encore, tant qu'on a perdu, grâce à un super arbre maléfique, qui a décidé de nous jouer... Ah bah tiens, en voilà un autre, là. Les arbres maléfiques jouent des pranks. Voilà, on a trois points du bonheur. Wow, non, non, c'est un démon, lui. Oui, lui, lui, ah, c'est bon, il est pas venu. Ouh là là, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il faut faire un point. Faut pas arrêter le truc, là ? Il s'unit... Tu peux marcher là-dessus ? Non. Non. Ah, super ! Tu dois faire le chat sur le côté, sur le mur. Ah, oui, ok. Tu dois faire le chat. Oui, je sais pas. Il y avait un truc... Oh, bah encore une nouvelle perle et ronde, c'est incroyable ! Il y avait un truc dans le côté, non ? Non. Ou alors ça apparaît pas. Ah oui, si, ok, d'accord. Il y a deux chemins. Oui, il y a deux chemins, mais je pensais que tu parlais d'un coffre sur la plateforme. Oui, non, mais je lui demande juste s'il y avait un autre chemin. Et la réponse était que oui. Effectivement. Attention à un arbre ! Ah, 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 ah ! Oh, il y en a plein, en plus. Oui, c'est bon. Bonjour. Il va le lancer. Oh, quelle dextérité dans ton pinceau. J'ai fait ça toute ma vie. Mais oui, bah oui ! Je suis l'envoyé Céleste. Le véritable envoyé. C'est pas toi, l'envoyé Céleste. Je suis le véritable envoyé Céleste. Tu veux te faire avoir ? Ah non, ça va. Et non, parce que nous... Oh, un soleil d'énergie. Genre, voilà, quand même. C'est gentil ! On en a marre que ça biffe. Ça suffit, le bruit, là. Ah, mais ils en ont donné plein ! Genre, ah ouais, non, mais quand même, nous, on n'est jamais dans la demi-mesure. Nous, quand on swine, on swine. Parce que c'est pas très très sympa de... Oh ! T'as vu, je suis là, là. Le corps caché. Ok, on a bien géré. Allez, ça va même pas être une perle, ça, ça va être un autre... Oh ! Ah oui, non ! Oh ! Oh, j'allais dire ! Oh, on a même gagné un cœur supplémentaire ! Tu vas être obligé de monter ta... Voilà, j'allais dire cœur supplémentaire signifie donc qu'on est obligé de gagner une poire supplémentaire. Avoue quand même que les fioles, elles ressemblent un peu à des poires. Oui, oui, bien sûr. Mais bon, je sais que ça en ne l'est pas. Un peu que tu sais pas, peut-être que ce sont des poires d'encre. Non ! Mais si, voilà ! Ce gros morceau de mur, là, c'est la porte spirituelle ! Eh bien, c'est surtout la fin de la vidéo. Mais voilà, j'allais dire... Oh, en plus, on avait un point de saugard... Un point de téléport ! Un point de téléport ! Un point de téléport ! Un point de déportation ... Sous-titrage ST' 501